Voici comment créer une réunion Teams en utilisant une liste de courriels. Pour ne pas avoir à identifier les gens un à un, on va utiliser une liste de contacts. La réunion va être créée via le calendrier de Outlook. Je vais positionner mon curseur là où aura lieu la réunion. Je mets le 23 juin. Le titre, alors rencontre collective, les participants. Alors ici, je vais utiliser pas les adresses, mais bien une liste que j'ai déjà créée. Alors moi, j'ai une liste qui s'appelle Personnel de l'école Saint-Pierre. Alors j'ai créé une liste de contacts. Dans cette appellation-là, il y a en dessous de ça, si je l'ouvre, différentes personnes comme ceci. Alors c'est une liste de contacts. Donc je vais déterminer un moment dans la journée. Donc la réunion va être à 9h, va se terminer à 11h. Voilà. Et pour que ce soit une réunion en ligne, il faut ici que je l'ajoute. Donc ajouter une réunion en ligne. C'est une réunion Teams. Et voilà. Donc ces gens-là vont recevoir un courriel leur donnant l'accès aux liens de connexion. Et ils vont pouvoir entrer en réunion. Ils vont pouvoir accepter l'invitation et entrer en réunion comme si je m'étais donné la peine de les identifier comme ça. La seule différence, c'est que j'ai été capable, grâce à Outlook, d'utiliser une liste de contacts. Alors quand c'est prêt, je fais « Envoyer ». Merci. 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 Merci.